hello hello on se retrouve aujourd'hui pour parler d'arrosage de vacances et je vais vous montrer un truc plutôt bizarre un petit peu vraiment un truc pas glamour mais qui s'avère super efficace sur les plantes d'intérieur je ne l'ai jamais essayé sur les plantes du balcon je présume que ça pourrait servir il s'agit du gel d'arrosage alors vous allez voir c'est vraiment pas glamour je vais vous montrer ça tout de suite je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer en quoi ça à quoi ça ressemble je vous le disais ce n'est pas glamour c'est une gelée en fait qu'on va disposer dans notre peau alors ça j'utilise ça depuis un petit moment déjà je vais le reposer je me sens vraiment pas à l'aise je vais m'essuyer les mains donc ce gel d'arrosage je l'utilise déjà depuis depuis un petit moment ça doit bien faire deux ans maintenant je ne vous avais jamais fait la vidéo pour vous en parler ça a toujours été dans ma to do list et puis c'est toujours passé à la trappe et je me suis dit cette année on va en parler parce que ça fonctionne très très bien et c'est facile à installer voilà je crois j'ai les mains à peu près à peu près en état on va pouvoir continuer comment est-ce que cela fonctionne c'est très très simple il suffit d'inciser l'emballage et de venir le placer à la surface du terreau on aura préalablement arrosé la plante de manière à ce que le terreau soit humide et on met bien le gel au niveau de l'incision en contact avec le terreau et à partir de là notre plante est arrosée pour une trentaine de jours alors moi comment je m'en suis servi un petit peu différemment j'ai sorti la gelée comme je vous l'ai fait tout à l'heure et j'en ai mis des petits morceaux à la surface de mon terreau et j'ai ensuite recouvert d'un petit peu de terreau de manière à ce que ce soit un petit peu plus intégré un petit peu plus esthétique donc je n'ai jamais testé la technique qui est décrite sur l'emballage moi j'ai toujours mis quelques morceaux de gelée dans le pot de chaque plante tout simplement et ça fonctionne très bien parce que si on regarde sur l'emballage au niveau du dosage on va mettre un emballage pour un pot d'un diamètre de 15 à 20 cm souvent on a des pots plus petits donc c'est pour ça que l'idée moi m'est venue de sortir la gelée de son emballage pour la répartir dans différents pots donc très honnêtement ça fonctionne à chaque fois que je l'utilise je la laisse fonctionner jusqu'au bout la gelée je la laisse se vider jusqu'au bout à la fin il reste juste une espèce de petit de petit film que j'enlève et puis voilà donc c'est très bizarre à manipuler mais ça fonctionne super bien ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment je sais pas pourquoi j'ai voulu le retoucher pour vous le montrer je suis en train de regretter voilà donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des grandes absences que pour des absences plus courtes et vous laissez ensuite en place pendant les 30 jours et ça fait très très bien le job je crois que c'est vraiment une des solutions au niveau des plantes d'intérieur que je trouve les plus pratiques les plus rapides à mettre en oeuvre avec ça on est tranquille ça ne demande pas de complications c'est vraiment c'est vraiment tranquille voilà donc c'est une solution qu'il fallait absolument que je finisse par vous présenter c'est maintenant chose faite si vous voulez d'autres astuces pour savoir comment arroser vos plantes pendant les vacances pendant vos petites absences ou vos grandes absences n'hésitez pas à regarder ici là haut et en barre d'informations je vous mets ma playlist sur les systèmes d'arrosage de vacances si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les partager en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si vous découvrez la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo